bonjour c'est moi Sophie et bienvenue sur je mange bien est ce que ça te dirait de passer 15 minutes le soir en cuisine et régler ta famille de bons petits plats faits maison alors suis moi mais avant ça je te propose de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton là et n'hésite pas à activer la cloche des notifications pour ne pas rater mes prochains conseils et si tu rencontres des difficultés pendant les repas avec tes enfants n'hésite pas à télécharger gratuitement mon ebook les 5 fondamentaux pour gérer les conflits lors des repas en cliquant sur le lien dans la description alors qu'est ce que c'est cette méthode qui permet de ne passer que 15 minutes en cuisine alors il s'agit du bad cooking je sais pas si vous connaissez le bad cooking en tout cas j'avais envie de vous le faire découvrir moi j'ai découvert l'année dernière et j'ai commencé à m'y mettre donc là je fais juste cette vidéo vous dire ce que c'est puis comment comment vous pouvez démarrer et puis et puis et puis vous ferez si ça vous intéresse je vous ferai d'autres vidéos pour vous dire pour vous faire mon retour d'expérience voilà alors allons-y le bad cooking qu'est ce que c'est est ce que vous voulez en finir avec la fameuse phrase mais qu'est ce qu'on va bien pouvoir manger ce soir alors le bad cooking va vous y aider va vous y aider c'est une méthode qui consiste à cuisiner en une fois tous les repas de la semaine je vais vous donner six conseils pour pouvoir ça vous intéresse pour pouvoir démarrer alors avant de avant de démarrer il faut choisir sa méthode enfin choisir sa méthode dans le sens où il ya deux deux façons de de faire du bad cooking alors c'est soit vous préparez des plats entiers qui sont juste à réchauffer ou soit vous pisez une grande quantité d'aliments que vous assemblez différemment au long de la semaine voilà deuxième astuce planifier ses repas planifier ses repas c'est important même sans le bad cooking mais ça peut paraître un petit peu fastidieux dans le sens où il faut une semaine de repas mais il faut faut avoir les idées quoi et donc là pour pour cette partie là n'hésitez pas à demander contribution à votre à votre conjoint à vos enfants ce qu'ils auraient envie de manger tout ça et puis ça va ça va se remplir petit à petit puis n'hésitez pas à intégrer les recettes qui qui font marche bien chez vous quoi enfin les recettes que tout le monde aime à les intégrer et puis après il suffit de les cuire de les cuire en grosse quantité de ronger une partie et de garder le reste voilà troisième conseil faire une liste détaillée des courses on gagne on gagne du temps on gagne vraiment du temps et vraiment d'argent parce qu'en fait ça évite le gaspillage parce qu'on prend juste les quantités qu'on a besoin pour la recette et au magasin on a juste à suivre la liste de courses donc vous vous catégorisez les votre liste de courses par fruits légumes par on va dire par rayon par frais conserves etc ça vous permet de gagner du temps d'être vraiment ciblé vous savez ce que vous avez acheté hop vous faites le tour et voilà qui a trié en estis cuisiner en mode marathon est-ce que vous êtes prêts pour le grand marathon oui parce qu'en fait le basque cooking ça consiste à cuisiner faire une seule session de cuisine donc voilà faut se bloquer un créneau en principe la plupart des bouquins ouais c'est deux heures deux heures donc voilà on cuisine pendant deux heures mais on cuisine tous les repas de la semaine donc là à ce moment là pour que ce soit vraiment marathon et que et optimiser votre temps là n'hésitez pas si vous avez de la main d'oeuvre pour éplucher couper mélanger voilà pour n'hésitez pas à recruter mode marathon dans le sens où ça demande du coup de l'organisation et de bloquer un créneau un créneau dans dans son week-end voilà cinquième conseil puis cuire en l'eau c'est à dire qu'en fait quand vous faites du batch cooking vous allez cuire en en simultané vous allez cuire en simultané donc il ya quelque chose qui va être dans le four en entendant vous allez éplucher quelque chose il y aura quelque chose sur la casserole autre chose au robot si vous en avez un et tout ça ça va cuire simultanément c'est ça qui vous permet de cuisiner en très peu de temps pour toute une pour toute une semaine sixième conseil prévoir un mode de conservation donc choisir son mode de conservation congèle frigo les deux comme comme vous avez comme vous pouvez comme comme vous préférez vous n'avez pas obligatoirement besoin d'un congélateur vous pouvez utiliser uniquement le frigo après faut juste bien conserver les aliments vous avez des boîtes qui existent sous vide donc ça peut être sympa et il faut faire le check de vos boîtes de vos boîtes hermétiques savoir que vous en avez suffisamment pour pouvoir pour pouvoir stocker et puis de différentes tailles voilà voir ce que vous avez avant de commencer pour pour être paris donc je vous conseille vivement d'avoir le support d'un livre pour pouvoir bien intégrer la méthode et l'organisation savoir quel plat doit mijoter le plus longtemps par quoi commencer les plats qui se prêtent bien au batch cooking voilà alors dites moi en commentaire si vous connaissez le batch cooking si vous si vous l'utilisez si ça vous intéresse que je vous fasse mon retour d'expérience dessus si ce n'est pas encore fait abonnez-vous cliquez sur la petite cloche des notifications pour ne pas rater mes prochaines vidéos et je vous dis à très vite bye bye t'as cassé les oeufs toute seule